Jacques Janssen commence sa formation musicale par sept années de violon puis s'exerce au violoncelle et au basson, à la suite d'un accident pulmonaire vers 21 ans durant son service militaire. Il se met au chant pour accroître son souffle. Il étudie le répertoire de Gabriel Fauret avec Charles Panzera pendant plus de deux ans. A partir d'octobre 1938 Jacques Janssen reçoit une double formation de chanteur au Conservatoire de Musique de Paris et de Comédiens au Conservatoire d'Art Dramatique de Paris. Dans le Conservatoire de Musique, il est l'élève de Claire Croizat pour le chant et de Georges Wieser pour le solfège. En 1940, il y reçoit un premier prix de chant au Conservatoire d'Art Dramatique. Ses professeurs sont René Simon, pour la diction, et Louis Jouvet, pour la comédie. Il y reçoit une médaille de diction et un deuxième accécite de tragédie. Il fit ses débuts comme Péléas dans l'Opéra Péléas et Mélisande de Claude Debussy au Grand Théâtre de Genève en 1941 et le chantera 40 années sur les plus grandes scènes du monde. Scala, Covent Garden, mais, C-O-L au accent aiguën. Il enregistra le rôle la même année avec le chef d'orchestre Roger Désormière et la soprano Irène Joachim. Cet enregistrement est considéré comme une des références de cet opéra. Janssen enregistra à nouveau le même rôle sous la direction d'André Cleuten, ses désirés et Émile Inglebrecht. Aujourd'hui il est davantage connu dans ce rôle quoiqu'ayant aussi chanté l'Opéra Baroque Les Indes Galantes de Jean-Philippe Rameau. L'Opéra Moderne Christophe Colomb de Darius Millot. L'Opérette La Veuve Joyeuse de France est le hacha à accent aiguër et des leaders. Avant d'être attaché à la troupe de l'Opéra Comique, il multiplie les rôles d'Opérette dont 1500 fois le personnage de Danilo dans La Veuve Joyeuse. Tout particulièrement au théâtre Mogador. Jacques Janssen a été professeur au Conservatoire de Marseille. Puis professeur d'art lyrique au Conservatoire de Paris. Enfin professeur de technique vocale à l'Opéra Studio.